Générique Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT Intellient TV. Au sommaire de cette édition, le projet MIGO, l'édition 2010 de Libre en Fête, la version 4.4 de KDE, l'industrialisation de PHP et un mot pour terminer sur l'événement Solutions Linux Open Source 2010. MIGO, Intel et Nokia ont annoncé qu'ils fusionnaient leurs projets respectifs de systèmes d'exploitation open source dédiés aux terminaux mobiles Moblin et Maemo pour créer le projet MIGO. L'idée portée par les deux firmes est de créer un système capable de répondre aux besoins de tous types d'appareils, mini-PC, téléviseurs, consoles de voitures entre autres. La première version devrait voir le jour au second trimestre 2010 et le lancement des premiers téléphones dans le courant de l'année. Ce système pourra être exploité par tous les fabricants et développeurs. Nokia devrait cependant continuer à positionner Symbian, nouvellement open source, comme le système d'exploitation leader sur ses portables. Techniquement, MIGO est basé sur un noyau Linux et repose sur la bibliothèque Cutie pour l'écriture des applications. Le format RPM a été retenu pour la gestion des paquets. Libre en Fête 2010 L'initiative Libre en Fête est relancée par l'April. Depuis 2001, l'April invite les groupes d'utilisateurs de logiciels libres et associations de promotion de ces logiciels à organiser pour l'arrivée du printemps des événements de découverte à destination du grand public. Pour l'édition 2009 de Libre en Fête, 216 événements ont été organisés contre 148 en 2008, soit une progression de 45%. L'initiative est relancée pour la neuvième année consécutive et a pour thème les biens communs informationnels. Le référencement d'un événement se déroule au travers de l'agenda du libre. Pour soustraire un événement ou trouver un événement près de chez vous, rendez-vous sur le site de Libre en Fête. L'environnement de bureau KDE sort en version 4.4. KDE est un projet de logiciel libre historiquement centré autour d'un environnement de bureau. Ce projet a évolué et il se compose maintenant d'un ensemble de librairies et d'API qui fournissent une couche d'abstration logicielle multiplateforme, un environnement de bureau et des applications. Ces technologies sont utilisées principalement avec les systèmes d'exploitation Linux et BSD, mais le projet est également disponible sous Microassist et Windows. La version 4.4 est sortie le 9 février 2010 et est nommée KKQ. Elle introduit notamment la possibilité d'utiliser une interface pour les netbooks, l'introduction d'un système d'onglet dans la gestion des fenêtres et améliore de nombreux points comme le bureau social ou la recherche sémantique. L'industrialisation de PHP Nous vous proposons sur notre site une interview de Fabien Siguil, spécialiste francophone de PHP. PHP est un langage de script libre principalement utilisé pour produire des pages web dynamiques via un serveur HTTP. En raison de la richesse de sa bibliothèque, on désigne parfois PHP comme une plateforme plus qu'un simple langage. Il est utilisé entre autres exemples par Dailymotion pour son infrastructure de distribution de vidéos à la demande ou par Renault et le groupe HEC pour leur CRM. Fabien Siguil nous explique sa vision de PHP et du processus d'industrialisation en cours dans ce langage particulièrement dynamique. Plateau TV Solutions Linux Open Source 2010 Comme vous le savez, Intelien TV est le partenaire vidéo de Solutions Linux Open Source 2010 qui aura lieu du 16 au 18 mars sous part des expositions Porte de Versailles à Paris. Dans le cadre de ces journées, nous avons lancé un appel à contribution concernant deux temps forts du Plateau TV. D'abord, une quinzaine de débats auront lieu le 16 et 17 mars en partenariat avec le site d'information Projet Libre. Ensuite, nous vous laisserons la parole dans des interviews le mercredi 17 mars après-midi et le jeudi 18 mars. Nous vous invitons à vous rendre sur le site du salon afin de connaître nos thèmes de débat ainsi que le programme de l'événement qui est particulièrement riche. Sous-titrage Société Radio-Canada